Bonjour tout le monde, je suis tellement fière, je suis encore aussi fière aujourd'hui qu'on soit ensemble debout, parce que deux ans et demi après le début, moi j'ai sorti un vidéo le 14 avril 2020, puis on me traitait de tous les noms, puis aujourd'hui on le sait à quel point on avait raison de se lever, puis aujourd'hui en plein cirque électoral, où est-ce que ça se chicane parce que leurs photos sur leurs pancartes, ils ont beaucoup de courage pour dénoncer quand on leur fait une moustache sur une pancarte, mais ils ont beaucoup moins de courage quand ils étaient à l'Assemblée nationale, et ça il faut à tout prix les tenir, on le sait, ils sont responsables, ils ont été complices de ces morts en CHSLD, on nous promettait, parce qu'ils ont des belles promesses pour mourir, on pouvait mourir dans la dignité, c'était tellement un beau projet, pourtant ils ont poussé des gens à la mort dans l'indignité la plus totale, et il faut s'en souvenir, on est là aujourd'hui, ces personnes-là sont dans nos cœurs, et il y en aura encore si on n'agit pas et si on ne reste pas debout, car eux, les menteurs, mentent, les voleurs volent, vous le savez, et à l'Assemblée nationale, ils ont été silencieux pendant toute cette pandémie, fausse pandémie, ok, cette pandémie médiatique, cet agenda, même les souverainistes qui crient à l'indépendance ont été les premiers à se cacher derrière cet agenda mondialiste, c'est quoi la souveraineté, c'est quoi l'indépendance, si c'est pas défendre les nôtres. Donc moi, je ne prépare jamais rien, parce qu'il y a des gens tellement merveilleux qui se sont ajoutés au fil de la lutte, des personnes extraordinaires, puis c'est sûr que je vais en oublier plein, que ce soit des Lucie-Mandeville, des Melgoyer, la Fondation, des Dan, tout le monde le fait à sa façon, on est tous différents, puis moi je trouve que c'est ça qui est beau, la pluralité des voix, et les vrais courageux, ce ne sont pas les élus, ce sont vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes le courage, vous êtes la droiture, donc moi je suis extrêmement heureuse, parce qu'on va être encore plus fort qu'avant, parce que la vérité, elle ne bouge pas, je suis plus forte aujourd'hui que je l'étais encore il y a deux ans et demi, puis on va être encore plus fort tout le temps. Pensons aux enfants, pensons aux aînés, moi je suis avec vous, et je laisse les gens qui travaillent si fort pour nous apporter des infos à tous les jours, depuis, voilà, donc moi je voudrais vous applaudir et les applaudir, ceux qui vont parler après moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Lucie Laurier, mesdames et messieurs. Merci Lucie. La prochaine, la prochaine invitée, une psychologue qui met son pied à terre pour défendre les aînés, mesdames et messieurs, la grande Lucie Mandeville. Ex-psychologue. Vous savez que quand on fait plus notre adhésion à l'Ordre des psychologues du Québec, on n'a pas le droit de s'appeler psychologue, même que ça fait 25 ans qu'on l'enseigne, puis que ça fait 25 ans qu'on y travaille, alors je suis une ex-psychologue. Merci beaucoup, merci à la Fondation d'avoir permis de produire ces beaux macarons-là, d'avoir financé l'injonction pour les proches aidants, des gens qui sont dans les CHSLD. Puis, je revenais au Québec en me disant, je veux faire quelque chose de concret, puis l'une des causes pour laquelle je voulais m'engager, c'était justement pour les proches aidants, pour les gens qui sont en CHSLD ou en centre pour personnes âgées. Je suis tellement contente d'être l'une des porte-parole, et puis s'il y a une cause pour laquelle je n'arrive pas à rester calme, ceux qui me connaissent, vous savez, je suis calme, mais cette cause-là, je n'arrive pas, je suis trop émotive. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais quand on y pense un peu, c'est des idées qu'on a en tête qui sont insupportables, intolérables. Imaginez, j'essaye avec vous de me contacter à ces images-là, une vieille dame ou un vieil homme qui cogne à la porte, sa porte qui est barrée, puis qui dit, aidez-moi, aidez-moi à sortir, j'ai faim, j'ai soif, j'ai le goût de voir mes enfants. Puis qu'il n'y a pas de réponse à cet appel-là, parce que les soignants sont trop occupés, ou sont malades, sont restés chez eux. Imaginez des gens qui meurent d'ennuis, qui n'ont pas été nourris pendant des jours, qui meurent assoiffés. Moi, je n'arrive pas à penser à ça sans voir les larmes aux yeux. Puis je me suis dit, comment ça qu'on en est arrivé là? Donc, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas les proches aidants qui sont dangereux, c'est les politiciens qui sont dangereux. Je rajoute à ça, si vous avez un petit doute, les connaissances qu'on a en géontologie, en psychologie, démontrent qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient que ça allait causer du tort aux gens, physique et psychologique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux besoins fondamentaux quand on vieillit. Un, être entouré de nos proches. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la santé physique. Demandez à un aîné, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important, quand il est à deux semaines de la fin de sa vie. Pensez-vous que c'est recevoir un vaccin? Non. Non. C'est d'être entouré, pas de plein de monde, d'une, deux, trois personnes qu'il connaît. La deuxième chose qui est importante pour une personne qui est en perte cognitive, des gens qui sont démons, c'est d'être touché. Parce que ces gens-là ne comprennent plus ce qu'on leur dit. D'être touché. Et ce qui leur fait le plus peur, c'est le port du masque. Ils le savaient, ça. On sait ça depuis 50-100 ans. Je vous le dis, c'est mon domaine. Je connais ça. Alors, ils le savaient très bien. Alors, j'ai envie de dire, par contre, ce que je vois là nous donne de l'espoir. OK? Ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les... Il y a des grands sauveurs. Ils ne sauveront pas, c'est vous. On va tous se sauver. Parce qu'on garde notre bon sens, le cœur qui bat pour ces gens-là. Et puis, j'ai envie de penser, d'imaginer qu'on est rendu à l'ère du « plus jamais ». J'entends « plus jamais ». On va laisser... Plus jamais, on va laisser nos aînés entre les mains de l'État. Plus jamais. Plus jamais, j'entendais ça une femme hier. Plus jamais, je vais porter un masque. On s'engage à ça. Plus jamais. On est exposé aux enfants. Plus jamais. 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 Plus jamais, on accepte les absurdités. Vous le savez. La seule chose que je peux faire comme scientifique ou ex-psychologue, c'est de vous dire « Vos intuitions sont vraies. Vous ne vous trompez pas. Vous n'êtes pas fous. Vous avez raison. Alors plus jamais, on accepte ça. On pense à autre chose. Tu viens me dire que c'est fini. Merci beaucoup d'être là à vous tous. Merci, Lucie.